Alors en 2022, le Sénégal est donc arrivé à la Cannes avec ses joueurs majeurs à l'an qui jouait quasiment tous dans des clubs phares, des championnats phares. Mais en 2024, il ira avec la plupart des cadres qui jouent en Saoudi Pro League, Edouard Mindy, Khalidou Koulibaly, Sadio Mane. Ça reste la colonne vertébrale de l'équipe. Est-ce que ça engendre l'incertitude ? Non, je ne pense pas. Je pense que l'Arabie saoudite, le championnat saoudien est minimisé, mais je pense que c'est un très bon championnat. Et avec des très bons joueurs. Parce que là, j'ai vu encore l'image de Mendy. Il est toujours au top. Et là, je pense qu'ils vont arriver. Il y a Khalidou Koulibaly aussi. Son club est son premier du championnat et il fait un gros championnat. Et là, je pense qu'il est même mieux que quand il était en Première Ligue. Ah, ça c'est qui c'est Edouard Mindy ? Non, Koulibaly. Il revient très bien, mais Edouard Mindy a été absolument époustouflant le week-end dernier. Époustouflant. Comme il y a très longtemps que je n'avais pas revu. Là, il retrouve de la confiance. Complètement. C'est un problème de confiance. Après, c'est un problème d'état d'esprit. Le coach, il l'a dit tout à l'heure. Nous, à la Cannes, on a un gros collectif, mais il faut se rappeler que nos meilleurs joueurs, les plus réguliers, ça a été ça à droite, ça a été 6 à gauche, ça a été à Dujalo dans l'axe, alors qu'il ne jouait pas au PSG. Si je jouais à Nancy en Ligue 2, la Gambie quand elle gagne la Cagnes en 2012, qui connaissait un joueur ? La Zambie. Qui connaissait un joueur de la Zambie ? Alors nous, on a tenté de dégager en ce type. Quand on est entraîneur, faut-il garder ses certitudes, surtout quand on a gagné avec un groupe, ou oser mettre ses cadres un peu en concurrence ? Oser les mettre en concurrence avec des jeunes joueurs ? C'est un métier où il ne faut garder aucune certitude, c'est bien le métier d'entraîneur. Ça ne commence pas ça, parce que le lendemain prouve toujours que vous venez contredire les vérités de la veille. Donc, par contre, ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas mis à l'ordre. Qui est celui qui est ma grande déception de cette année en Ligue 1, mais que je considère quand même un potentiel incroyable ? C'est Iliman Diaye. Ah, Iliman, ok. Pour moi, je pensais vraiment, au début de la saison, quand l'OM l'a récupéré, que ça allait être la révélation. Et après, dans 6 ans ? Vous les mettrez dans ce 11 ans ? Parce que, moi, pour moi, un talent pareil ne peut pas ne pas être dans une équipe. Mais après, c'est le choix de l'entraîneur. Ces joueurs talentueux qui se déplacent, qui créent des solutions et tout, là, on voit qu'il est en pleine perte de confiance à Marseille, il ne réussit quasiment rien. Sauf une première mi-temps sur son dernier match, où l'entraîneur le sort dès sa première mauvaise passe, donc sa confiance, elle a encore périclité un petit peu plus, mais autrement, ça correspond à une équipe très cohérente du Sénégal. Et battre cette équipe-là, c'est quand même compliqué. Oui, mais il y a quand même des incertitudes. Devant Habib Diallo, il est arrivé en Arabie Saoudite, il ne joue absolument pas, là. Donc lui, c'est même un garçon, à mon avis, qui ne va pas forcément rester là. Donc il y a d'autres options, il y a Jackson, il y a Boulaïdiak. Justement, on va s'arrêter sur ce secteur offensif. Quelle attaque pour les Lyons du Sénégal ? Habib Diallo, est-ce qu'il est définitivement passé devant un Boulaïdiak, par exemple ? Non, il n'y a personne, je pense, qui a gagné sa place pour le moment. Il n'y a pas de hiérarchie connue aujourd'hui. Tu as Nicolas Jackson qui est performant avec Chelsea, qui peut prétendre débuter la compétition. Tu as Habib Diallo qui avait une longueur d'avance, mais je pense qu'elle s'est réduite par le manque de temps de jeu qu'il a actuellement en Arabie Saoudite. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a aucune hiérarchie qui est établie. Mais il y a des joueurs qui auront certainement leur carte à jeu, comme Adrolt, on a mis Crépan-Diata, mais je pense que Sabali va débuter la compétition à la place de Crépan. On ne l'a pas mis par rapport à son état de forme, peut-être. Il y a quand même des doutes, je suis désolé, il y a quand même des doutes sur l'attaque du Sénégal. Je ne veux pas mettre le feu, mais Ismaël Affar, j'espère pas voir le joueur de l'OM. Parce que si c'est le joueur de l'OM, c'est comme pour Ndiaye. Ismaël est un joueur tout à fait différent. Ils n'ont pas verrouillé leur poste, selon vous ? Je l'ai vu prendre le relais de Mané avec le Sénégal quand Mané n'était pas là. Il a été très bon. Mais en tout cas, sur sa première partie de saison avec l'OM, on ne peut pas dire qu'il a engrangé beaucoup de confiance. Oui, mais c'est un manque de confiance. Nabil, tu sais très bien qu'en sélection, il y a des joueurs qui sont dans un environnement plus favorable. Ils ont un rendement beaucoup plus différent. Ils savent qu'il a la confiance du coach, il peut prendre le ballon, il peut grimer trois personnes, ils perdent la balle, on ne va pas les crier dessus. Mais à l'OM, il n'a pas ces privilèges-là. Oui, c'est l'éternelle histoire des équipes nationales. Savoir qu'il y a des joueurs qui sont des joueurs qui n'arrivent pas à franchir le palier quand ils sont dans un club. Et dès qu'ils se retrouvent dans leur contexte naturel, national, avec leurs potes, dans un environnement qui leur convient bien, avec une diététique qui leur convient bien, avec une température qui leur convient bien, d'un seul coup, ils ne sont plus les mêmes. Le plus bel exemple de tous les exemples qu'il y a eu, c'est Émile Mbou, qui n'a quasiment jamais réussi à s'imposer dans les clubs professionnels où il est passé. Mais avec vous. Mais pas qu'avec moi, avec d'autres gens. Qui a été un joueur exceptionnel, et en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde, tout le temps, sans jamais rater un match avec le Cameroun. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça, Ismail Sarr en fait partie, comme je pense qu'il y a une vieille, il en fait partie. Il a trouvé dans un club l'année dernière de la confiance, bon, c'était même s'ils étaient en Championship, et je pense que là, quand il va retrouver le parfum de la tanière des Lyons de la Teranga, ça ne va plus être du tout le même joueur. Enfin, j'espère pour eux. En tout cas, parlant du Sénégal, avant l'entrée en lice des Lyons pour la défense de leurs titres, nous vous proposerons un entretien exclusif, un entretien exceptionnel, le 13 janvier sur Canal Plus Sport. Regardez, droit dans les yeux, avec Sadio Mané, le capitaine du Sénégal, qui a reçu chez lui, en Arabie Saoudite, Lilian Gatoun, ne ratez pas ce rendez-vous. Sadio Mané en Arabie Saoudite, Edouard Mendy en Arabie Saoudite, Koulibaly en Arabie Saoudite. Est-ce que le Sénégal n'est pas en danger, puisque tous ces joueurs cadres jouent en Arabie Saoudite, un championnat qui n'est pas vraiment de grande qualité par rapport au championnat européen saoudite ? Là, tu es bienvenu dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler du Sénégal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle du foudre. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foudre. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que cette équipe du Sénégal est en danger ? Est-ce que tu vois le Sénégal arriver au second tour ? Au second tour, les amis, je ne parle même pas des huitièmes de finale, des quarts de finale, parce que lorsque tu regardes la poule du Sénégal, ils sont dans la poule du Cameroun, la Gambie, la Gambie et la Guinée, les amis. Donc, ce n'est pas une poule qui est gagnée d'avance. Ce n'est pas une poule qui est gagnée d'avance. Surtout que ce cadre ne joue plus dans des championnats majeurs. Je pense ici à Sadio Mane qui joue en Arabie Saoudi, je pense à Edouard Mendy qui joue en Arabie Saoudi, je pense à Koulibaly qui joue en Arabie Saoudi. Bref, les cadres, la colonne vertébrale de l'équipe du Sénégal joue en Arabie Saoudi. Est-ce que ça ne peut pas être préjudiciable pour le Sénégal ? Moi, je pense que les amis, moi, je pense que malgré que les Sadio Mane, les Edouard Mendy et Jean-Pas jouent en Arabie Saoudi, le Sénégal a toujours une équipe de grande qualité. Ils ont quand même une équipe capable de passer la poule, les amis. Si le Sénégal se fait éliminer en poule, c'est une catastrophe industrielle. Tu n'oses même pas imaginer, les amis. Tu n'oses même pas. Puisque lorsque tu vois les qualités, ils ont le jeu de qualité. Ils ont les Ganagay, les Ismail Assa et tout. Pour moi, c'est supérieur à l'effectif de la Gambie. C'est supérieur à l'effectif de la Guinée. Même à fait du Cameroun. Ils ont quand même du reprendant. Ils ont des jeux et tout. Mais sauf que la Cannes, les amis, la Cannes réserve des surprises. On a vu la Zambie se faire sortir au premier tour pourtant elle était tenant du titre. La Côte d'Ivoire se faire sortir au premier tour pourtant elle était tenant du titre. L'Algérie, récemment, l'Algérie se fait sortir au premier tour pourtant l'Algérie était tenant du titre. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font penser que le Sénégal n'est pas l'abri d'une catastrophe industrielle. Ils ne sont pas à l'abri parce que la poule est quand même rélevée. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la poule de la mort. Lorsque tu es dans la poule du Cameroun à Gambie à la Guinée c'est une poule vraiment il faut vraiment être au top pour sortir de cette poule parce que si tu es un peu à mieux formé là je te assure que tu ne sortiras pas de cette poule. Tu ne sortiras pas. Donc, lorsque moi je regarde l'effectif du Sénégal c'est quand même un effectif qui peut aller au moins en cas de finale de finale. Je ne parle pas de remporter la Cannes parce que la Cannes c'est une compétition qui est difficile à jouer. Il y a beaucoup d'équipes qui rêvent de gagner cette compétition. Il y a la Côte d'Ivoire qui est le pire organisateur. Tu as l'Algérie, tu as le Maroc, tu as le Cameroun. Bref, il y a vraiment les équipes de grande qualité qui ont le potentiel pour remporter cette Cannes. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de mettre la pression sur le Sénégal en disant qu'ils doivent absolument remporter la Cannes. Non. Loin de là, c'est juste que l'équipe va d'abord traverser le premier tour. Moi, je pense que si le Sénégal ne traverse pas le premier tour, c'est une catastrophe industrielle. C'est une catastrophe, les amis, avec tout le potentiel qu'ils ont là. Et je suis sûr qu'Alos ici, il a mis en garde ces joueurs. Je suis sûr qu'il a mis en garde ces joueurs en disant que, écoutez, la plupart des tenants du titre sont sur le premier tour. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce même piège. Il y a aussi des joueurs qui doivent retrouver le nouveau. Je pense aussi à Ismail Assar. Ismail Assar, à Marseille, il est vraiment en dedans, il est vraiment en dedans à Marseille. Je pense qu'il doit retrouver son nouveau parce qu'un Ismail Assar qui n'est pas bon, ce n'est pas bon pour le Sénégal. Ce n'est pas bon pour le Sénégal et j'espère qu'il va retrouver son nouveau. C'est également Ganagheil. Ganagheil ne joue pas trop et 20 tonnes et pour moi, ça peut être problématique. C'est tout ça, Ganagheil. On sait que Alou Sissé compte beaucoup sur lui. C'est une pièce vraiment importante pour Alou Sissé. Donc, il a vraiment intérêt à retrouver ce nouveau pour le bien du Sénégal. J'ai également Edouard m'indique que je trouve intéressant ces derniers temps parce qu'en début de la saison, il fait des bouts de tournes. Je trouve qu'il a trouvé un très très bon niveau à la baie de la canne et c'est très intéressant, c'est très important pour le Sénégal. Donc, pour conclure, moi, je pense que cette équipe du Sénégal a vraiment le potentiel pour aller loin. Après, elle a vêté, elle a vêté. Tous les tenants du titre sont sortis au premier tour ou presque. Donc, le Sénégal est prévenu et j'espère que le Sénégal ne tombera pas dans ce piège parce que moi, je souhaite voir une bonne canne et ne pas voir le Sénégal au deuxième tour dans cette canne. J'aime voir les belles affiches, j'aime voir les gros matchs et tout. Je vois déjà un cadeau sorti en poule. Je ne pense pas que ça sera bon pour le spectacle. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le Sénégal ira loin dans cette canne? Est-ce que tu le vas sortir au premier tour comme les autres champions d'Afrique, les autres tenants du titre? Dis-moi tout. pour nous remarquer les prochaines vidéos. C'est déjà très bientôt pour notre réputé les amis. Ciao, ciao.